... Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une activité qui va nous emmener dans les airs. Alors encore une fois, puisque sur 7 Spice, vous avez pu voir que j'ai testé la voltige aérienne et nous allons aujourd'hui ressentir tout simplement les sensations en vol à bord d'un avion de tourisme. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà testé, si on peut l'appeler ça comme ça, les sensations à bord d'un avion de ligne, Airbus, Boeing, pour citer que les plus connus. Mais qu'est-ce que ça ferait de voler à bord d'un petit avion de tourisme, de loisirs spécialement prévu pour découvrir les paysages, des endroits à une vitesse plus réduite et à un rythme plus calme ? Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous faire partager mes impressions à bord d'un objet volant, une version miniature. C'est parti ! Alors dans un avion de tourisme, il faut bien évidemment, même en tant que passager, d'ailleurs tous les passagers plus le pilote, s'équipent d'un casque parce qu'une fois les moteurs démarrés, il y a un certain bruit environnant et pour s'entendre, tout simplement pour être sûr d'entendre les instructions de manière très claire, on utilise le casque équipé bien sûr d'un micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors nous sommes sami ici, mais maintenant à environ 100 nœuds. Alors il faut savoir que, en termes d'indication aéronautique, on ne s'exprime pas en kilomètres par heure, on parle en nœuds. Alors 100 nœuds, ça correspond à environ 180 kilomètres par heure. C'est un petit cas plus simple à faire, 100 par d'heure, on en retranche 10% 100 fois de 200, 200 moins 20, à peu près de kilomètres par heure, à peu près la vitesse de droite du jeton, 200 kilomètres par heure et de 100 kilomètres. Donc pour la vitesse, on aide à l'avion de tourisme. D'abord d'un Peeper PA28, Peeper PA28. Je suis en train de maintenir l'altitude à travers ce cadre qui s'appelle l'altimètre. On va amener cette altitude-là. Voilà. Toujours les trois doigts à l'altitude-là, entre cette partie-là et l'horizon. En fait, on va tourner un petit peu à droite, comme ça tu verras l'horizon, parce que notre température qui est à ce côté-là, n'est pas devant très bien l'horizon. On va tourner un petit peu à l'heure. Et voilà, je viens à l'instant de clore cette belle aventure en tant que passager d'un avion de tourisme. Alors on a eu de la chance, du beau temps, et de magnifiques paysages qui pelont de notre balade aérienne. C'était Seven Spicy pour l'activité insolite avion de tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada